Bienvenue, il n'y a jamais eu autant de monde pour voir ce qu'on fait ici, donc je vous conseille de me présenter, je le referai après. Moi je suis Cédric Champollion, je suis de Montpellier et je suis enseignant-chercheur à la fac et je travaille ici depuis, je crois que c'est 2011 qu'on a construit la cabane et depuis 2005 qu'on travaille ici. Donc l'idée aujourd'hui c'est de vous montrer un peu ce qu'on fait, les instruments, on en reprendra dedans tout à l'heure, au chaud, au moyen chaud et on pourra continuer à discuter à la salle des fêtes, à l'hospitalet après, je vous montrerai quelques diapos. Donc c'est ce qu'on appelle rompeusement à l'université, le troteur du Larzac parce qu'il fallait vous donner un nom. Au début ça avait un nom très compliqué, on a dit Larzac c'est bien et c'est là qu'on bosse dans le sens où on mesure, c'est ce qu'on fait depuis 11 ans, c'est qu'on mesure. Et ce qu'on mesure par rapport à d'autres choses qui se font habituellement, j'en parlerai plus à salle des fêtes, c'est ce qu'on appelle la géophysique. C'est-à-dire qu'on mesure des choses qui ne sont pas classiques et qu'on relie à l'eau. Donc on mesure ici, on mesure des fois sous terre, là où on va, on a une mesure de débit à la bise, on a des mesures à différentes petites grottes, aux canalettes, à titous, à pommelles. On mesure l'eau qui c'est cool et le but du jeu c'est de suivre sur le long terme et de voir comment on peut mieux comprendre, mesurer l'eau dans le sol. Donc en termes de mesure, on ira voir mais dedans il y a un gravimètre. Alors c'est ce qu'on a commencé à faire ici parce que c'était notre spécialité. C'est qu'un gravimètre c'est un truc qui mesure la gravité, donc qui pèse. En gros c'est comme une balance géante. Je pense que là on est assez nombreux pour qu'ils nous voient, ils nous pèsent. Et ça pèse l'eau dans le sol. En gros l'eau qui est dans le sol entre la surface et la zone où il y a de l'eau qui est saturée en bas, donc le duoson à quelque chose près. Et on pèse, on continue tout le temps. Et on mesure comme ça, est-ce qu'il y a de l'eau dans le sol ou pas. Et puis on fait plein de mesures géophysiques comme ça, un peu bizarre. Par exemple là, on va y avoir installé la semaine prochaine ou après, à 6 km. On mesure les ondes, comment la terre vibre ou pas. Et on mesure quand elles vibrent parce que c'est intéressant pour les séismes. On peut voir les séismes qu'il y a dans le monde. Et parce que pour l'eau, les ondes vont plus ou moins vite quand il y a de l'eau. Donc ça aussi, on prend des appareils, des mesures bizarres, qu'on transforme pour voir l'eau dans le sol. Donc il y a un simomètre qui est installé là, qui sera installé là bientôt. Actuellement, il est dans le truc qui est là-bas, l'eau de bus qui est là-bas, l'autre truc enterré. Là, c'est un petit forage qui fait 8 mètres. On ne sait pas pour trouver de l'eau, c'est un forage qui sert uniquement à des instruments. Et on a différents instruments comme ça, donc le gravimètre, le simomètre, le truc derrière qui dépasse, qui ressemble à un robinet, c'est un GPS. On mesure, pareil, en continu, la position du sol. L'idée, c'est de voir est-ce que le sol se déforme ou pas. Dans ce cas-là, c'est plutôt pas, ou pas assez. Quand il pleut, il y a de l'eau dans le sous-sol. Et des instruments comme ça, on a mis aussi en forage. Donc les forages qu'il y a là, ce n'est pas des forages pour trouver de l'eau. Vous voyez, il y a des blettes de forage là, il y a une qui est là, il y a une qui est juste sous la dame. Il y a 30 mètres de forage, une fois qu'elle tombe, parce qu'on veut mesurer comment le sol se déforme. Et donc, tous ces forages, ça va ça, on met des instruments qui mesurent et à voir à quoi ça peut être utile pour suivre l'eau dans le sol. Donc moi et mes collègues qui ne sont pas là parce qu'ils n'avaient pas forcément le temps de venir, on fait des mesures géophysiques pour comprendre l'eau dans le sol. Vous n'êtes pas des pros, des hydrojéologues, on n'est pas là pour pomper de l'eau parce qu'il n'y en a pas dans les forages, ce n'est pas le but du jeu. On est là pour travailler sur quelle mesure ça peut être utile ou pas, des fois ça ne marche pas, pour voir ce qu'il y a en dessous. Merci. Merci.